Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles de l'épisode 6 de Black Clover, épisode bien entendu qu'on est avec beaucoup d'impatience, qui va voir l'introduction d'Asta, si on peut le qualifier comme ça, dans sa nouvelle maison, sa nouvelle patrie, sa nouvelle compagnie, ou sa nouvelle guild je devrais dire. Vous allez tout de suite comprendre, c'est parti, let's go ! D'épisode toujours dispo sur Crunchyroll, bien entendu, en simulcast. Alors, ah, déjà, ah ouais d'accord, c'est donc toi la nouvelle recrue, ok, donc ceux qui suivent le manga, vous avez capté, tu l'appelles, c'est une scène inédite aussi, Yuno, l'arrivée de Yuno à l'Aube d'Or, je m'appelle Klaus Lunette, tu n'es ni noble ni de sang royal, donc c'est, voilà, le membre de la compagnie. Comment a-t-on pu accepter en tellement curieux tel que toi, capté une vengeance, aurait-il perdu la raison ? Ne t'enflamme pas juste parce qu'ils ont tous levé la main. Je ne te reconnaîtrais pas si facilement comme l'un des nôtres, tu vois un petit peu le côté snob, la bourgeoisie. Faut me reconnaître très bien là, c'est tôt. Tu vois la langue bien, pas ennu. Et du coup, on sent que c'est un petit peu différent déjà, rien qu'au niveau du design. Pas en retour au noir, bien entendu. Et du coup, retour un petit peu sur Staria et Casta qui avait été projeté au loin. Alors, ce n'est pas fini et du coup, il va y retourner. Donc tout est en feu, oula. Une grosse attaque, ouf. Je suis hyper vénère là. Prépare-toi à morfler sévère. Vas-y, je t'attends toujours ! Crève ! Putain, c'est fou. Mange-toi ça. Ah ! C'est quoi ce foutoir ? J'ai trop picolé, gueule de bois. Bon, là aussi, c'est l'inverse. Je pense à quelque chose, normalement. Ah là là, ils sont tous très haut en couleur. T'es toujours joli comme un ange, ma petite sœur marie. Ah là là, sacré nuit. Fermez la bande de cons. Ouais, là tu te dis, putain, où est-ce qu'il atterrit. Ils ont remis ça. Comme toujours. Ils me foutent les jetons. Mais à partir d'aujourd'hui, je ferai équipé avec eux. Je suis à ce tas d'adjé. Enchanté ! Il leur a remis une couche. Je serai le prochain emploi en hommage. Le flanc que t'avais planqué, t'es bon. Tu vois, OZF. Ce sera ton dernier repas. Calmez-vous, bande d'abrutis. Vous ferez que quoi si votre rafu réveille ma petite sœur crétin ? Ah, elle est toujours dans ce délire. C'est gonflant, c'est de fixer sur ta petite sœur. Je me souviens vite fait d'un duel d'une demi-tueur avec un inconnu. Ah, punaise. Du coup, un mouton qui lui a amené son repas. Je me suis pris un de ses ventes. Ouais, je confirme. Je vengerai mon flanc. Ça a carrément une batte de baseball avec une boule de feu. Oula. Quel bordel, ma tête va exploser. Ah, là, là. Putain, comment ils l'ont traduit ? Oh, ta gueule, la POU2F pour pas être vulgaire. Ouais, bon, carrément, c'est le plus haut de loupa. Ah, excellent, punaise. Je vais te dégobber si tu regardes, d'ailleurs. Alors, tu crois que t'en es capable de quoi ? Parce qu'à l'autre, t'es en train d'affronter en même temps. Je me rappelais pas que c'était aussi cru dans le manga, je crois pas, d'ailleurs. Dans la traduction de Cazé. C'est à la tête de mon titre. Ouais, bon, là, il va défoncer, là, le capitaine Yami, forcément. Vous allez arrêter de tout le casser, dit-il en cassant. Il peut parler, ouais. Et voilà. Capitaine ! Et ce bruit-speed tout sur lui. Je suis grave, désolé, bon retour parmi nous. Quelqu'un t'emmerder, Yami. Si c'est le cas, je le mute. Capitaine, on se tape aujourd'hui, donne-moi tout ce que t'as. Non, la proximité, quand même. Ça te dirait qu'on laisse ces gamins qu'on aille se bâtrer en verre ? Non, mais sérieux. Tu veux goûter ça ? Bon, au moins, il y a le respect du capitaine, tu vois. Si on peut appeler ça le respect, mais... La reconnaissance. Désolé, mais je suis au bout, là. Je peux aller voir ma soirette. Lui, je crois que c'est le pire. Celui qui est en train de... Enfin, qui fuit un petit peu en arrière-plan. Je vois que vous me kiffez grave. Mais vous me faites chier. Désolé. C'est oui, ma soirene. Alors, j'ai ramené un petit nouveau. Il est passé où ? Juste là. À l'aide ! Tu joues à quoi, là ? Il s'est fait écraser par... Enfin, plus gros, j'ai l'air de m'amuser. C'est Nabot et la deuxième nouvelle recrue. La deuxième ? C'est quoi ton nom, déjà ? Ah, Stade, Hadjé. Enchanté, je te donnerai le prochain en promage. T'arrêtes de gueuler, pitié. C'est quoi ? C'est le trou du cul du monde. Vas-y, continuez les présentations. Alors, reprenons depuis le début. Voilà, Gordon Agrippa. Il fallait pas mal flipper. Il est sombre, mais c'est vrai, mais il est cool. Ensuite, Vanessa Enoteca. Une miss perverse, hein. Bourré, elle emmerde son monde, mais elle est cool aussi. C'est vrai. J'ai envie de personne, moi. Adjesse, ce petit village, tu es à l'autre bout du monde. Ouais. Venir de si loin pour intégrer une compagnie. C'est le 5e main. Tu as travaillé dur, petit. Tu veux une petite guâterie pour que tu aies compensé ? Alors, elle a l'air vachement ouverte. Mais surligné, elle a reine de mon cœur. Il est trop pur pour son propre bien, ce con. Oula. Parce qu'elle a vomi un truc arc-on-ciel. Bon. Ça fait penser au filtre au snap. Alors, là, que vous le tiens, on accroît la baston, mais il est cool. C'est le pouvoir électrique, comme vous avez pu le voir. Enchanté. T'aimes te battre ? Viens, on va se battre. Moi, j'adore ça. Alors, on se frite, on se frite. Dommage, ils ont un petit peu mal retranscrit sa folie, je trouve. Parce que là, c'est vraiment attardé. Enfin, c'est dans l'occasion d'en reparler par la suite. Alors, du coup, après, Gauche qui lui montre un petit peu la photo de sa petite sœur. Donc, elle lui dit, si tu y touches, je te tripe. Non, c'est carrément du nez. Tu vois que c'est, voilà. Gauche a de l'ail. Il voit un culte à sa sœur, mais il est cool aussi, ouais. Et Charmy Papidson, elle ne fait que ce goin frais, mais elle est cool aussi. Elle ne te fit pas forcément en apparence. Et Gray, alors on ne sait pas trop qui c'est, mais il est cool. Donc, enchanté. Et donc, Magnus Wing, un loupain, mais il est cool. Ah, Magnus, ils l'ont traduit, Swing Magna ? Quant à lui, voilà, c'est fédéral, elle roule la casse, le bourreau des cœurs. Elle est le meilleur pour la fin de leur capitaine. Yami Soukriro, le boss des tournoirs, le capitaine. Il n'est pas cool, lui ? Il faut que c'est plus cool de tous. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais au moins, ils sont tous facilement identifiés. Alors, après, il dit qu'il y a d'autres tournoirs, mais ils sont soit en congé, soit en train d'en donner ou autre. Donc, on a l'idée d'être assez sympa entre eux. Je compte sur vous pour m'accepter. Ah, bah, pas qu'à toi, Vanessa, qui te casse les heures. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès de vous comme ça, pour ce moment-là ? Bah, ouais, tu fais un sacré bouquin. Ta gueule. Bon, on a lu la vie dure, mais le but n'est pas. Au moins, ça me déritte d'être clair. T'as entendu ? Ouais. Yami a dit qu'on devait être entraînés à la dure. Je devais m'en occuper. Swing, dit McWeb, on va appeler McNew, c'est un chaud bouton. Et en plus, c'est Adjé Tomblaid, le trou du cul du monde. Donc, ils connaissent, mais juste en trou du cul du monde, je ne sens même pas ton malade. J'ai un nouvel recrut du tournoir. Je vais gober que c'est toi ? Hein ? En gros, il ne le pense pas digne, tu vois, donc il va le mettre à l'épreuve. Quand un précoce, Kadis, sans magie, a pu faire de la déchaïe, il a mis. Bah, il l'a mis au défi, hein. Ah, la cape des tournoirs. Tu vas porter cette cape de tournoir ? Eh bah, tu vas devoir la mériter, mon gars. Une cape de chevalier mage. Trop classe. Ça enjette, hein. Ah bah oui, ça enjette. Tu la veux, hein. Grave, file la voix. Je vois. Tu la veux tant que ça ? Dans ce cas, tu vas devoir faire tes preuves face au grand Magnus Swing. Ah bah voilà, s'il nous vient comme ça. Donc c'est peut-être son complet, Magnus. L'homme parmi les hommes, bon, elle gratte un petit peu des tournoirs. Ça sera ton baptême du feu dans les tournoirs à cette circonstance, hein. Comptez de la magie de ce dernier. Flippant, hein. Et du coup, putain, il y a déjà la moitié des villes qui est passée, ça va aller vite. Le cercle magique qui se referme. Et le plouc de Hadjé. Si tu veux, c'est de capre et c'est toutes mes épreuves. PG. Arrête de gueuler. En plus, j'ai pas mis de son fond à fort, volontairement. Encore un, c'est battu le bidon. Je veux y participer aussi. J'ai toujours mis de se bastonner. Courage de l'eau, toujours sur sa sœur. On va pas relever de ça à chaque mois. C'est vraiment pour que vous, pour que ça soit identifiable, pour rapidement possible. Alors, fais voir ce que t'as dans le slip. Dans quoi, ça dit l'abdo. 5000 pompes. Ça, c'est du petit rajout. C'est pas mal ça, parce qu'ils avaient directement commencé. Par le livre du sujet. Je te dis grave. C'est pas fini, tu vas voir. Oh putain, il a carrément mis un coup de boule d'oeuf dans ce taré. Et c'est vrai qu'en plus, tu vois, ça c'est un bon point, mais sur lequel on avait pas forcément tilté dans le manga. C'est que justement, ce passage-là se passe de nuit. Alors, la magie régit tout, dont la force est passée en 30... Moi, tu vois, j'avais pas trop tilté à l'époque, puisque bon, après, au niveau du dessin, tu pouvais pas forcément 30 comptes. Ça aurait pu se passer le jour, ça aurait été la même chose, quoi. Donc alors, t'as l'air d'en vouloir. T'as l'air d'avoir la dalle. Alors, tu penses que j'ai réussi ? Donne-moi la cape. C'est pas fini. Qu'est-ce que tu crois ? Le cul-t-il. Pas mal. Il te reste l'ultime épreuve de ce baptême. Eh oui. Eh oui, tu y es presque. Par n'importe quel moyen, quelle magie que ce soit. Tu devras parer ou éviter mon attaque magique. À savoir sa petite boule de feu. S'il t'y arrive, tu deviendras officiellement un membre des taureaux noires. Je te donnerai cette cape. Je la veux. D'accord, je vais me défoncer. Tais-toi. Mais au moins, tu vois, tous les autres sont là pour y assister. Donc, c'est quand même un petit côté cérémonieux. Après, est-ce que c'est tout le temps Magna qui s'y colle, il semblerait ? T'es quoi, Asta qui a dégainé son épée ? Waouh, c'est quoi ce truc ? Elle est énorme ! Je n'ai jamais fait un putain de jeu de mots sales, mais on va s'abstenir. Et donc, l'épée, il n'y a plus son aura qu'elle avait spécialement au début quand Asta l'a activé. Magna a lui qui a sorti sa batte de métal en fusion. T'es prêt ? Oui. Yos ! C'est parti. Elle me dit quelque chose, la voix du silo de Magna. Attends, dans quel manga est-ce que je l'ai déjà entendu ? Alors, ah, s'il y a des puristes. Je pense, elle nous a assez connue, donc on a dû l'entendre dans plusieurs mangas. Mais là, je serais incapable d'être ressortir un perso en particulier. Pas mal. Du coup, je peux les rêver. Mais la fête ne fait que commencer. Donc, il y a passé un autre sœur. Donc, il change de page. Ça aussi, c'est important de le repréciser. Vous aurez l'occasion de le revoir par la suite. Mais c'est déjà bien de le mettre un peu en avant maintenant. Pour que vous y soyez préparés. Quel chat de... Ah ouais, tu kiffes. Magie de flamme. Je kiffe ces petits sous-entendus. C'est tout ça. Ah, ça tue. Missile explosif. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus difficile à esquiver. Il rigole pas. Allez, Asta. Je suis cuit. Ah ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sans se propre et figurer. Le cerveau d'Asta comprit intuitivement que jusqu'alors, il devait alors briser les attaques de ses adversaires pour les vaincre. Avec son épée. A cette acuité visuelle, ses muscles se sont explosés. Mais là, Asta manque de vélocité pour parer le sort de Magda. Donc il ne pourra pas le contrer. Même s'il venait à être rompu, le sort continuerait sa course pour frapper Asta de plein fouet. Ce qui ne laisse qu'une seule possibilité. Lorsqu'il comprit ses limites, notre garçon arrêta de réfléchir. Mais son corps, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Et tenta le tout pour le tout. L'hyperactivité de ses muscles qu'il avait entraîné pendant tant d'années. Cette ultime résistance. Tenta le tout pour le tout et lui permis de s'en sortir indemne. En renvoyant l'attaque. Tel un joueur de baseball. Et voilà. Qui est prêt qu'il croyait prendre, surtout quand c'est le batteur. Et voilà. C'est ce qu'on appelle un véritable retour de flamme. Il l'a renvoyé. Sugoi. Je l'ai anticipé, le Sugoi. Il était bien. Ça fait un batte qu'on n'a pas dû venir. Quelqu'un qui a un tel potentiel. Il n'a pas réussi à neutraliser le sort. Mais il l'a renvoyé. Cet épais rompt la magie. Elle la renvoie. Merci, Captain Obvious. Intéressant. Je ne le savais pas. Cet épais ne brise pas juste la magie. Elle la repousse. Elle le déchire. Tu vois, il l'a fait. Mais d'instant, c'est ce que je te disais. Mais j'ai failli y passer. C'était chaud. Il est ma boule ou quoi, ce mec ? J'arrive à peine à croire qu'il veut me buter. Au fait, il est mort. Ça sera un peu ballot. Ah. Alors, attends. Putain de Nabot. Non, il va vouloir me buter. Il pète la forme après un coup pareil. Non. Bah oui, il a absorbé les flammes. J'ai bien fait de neutraliser mon sort sans tarder. Un peu plus et je me faisais sauter par ma propre magie. Ah, donc elle peut quand même le blesser. Contrairement à certains d'autres personnages principaux. Un autre manga. Plein d'œil. Enfoiré. Il est trop flippant. Hein ? T'envoies du lourd. Ah, par contre, on a magnas en scellinette. Ah là là. Ça casse un peu le bide. Je pense que tu réussiras à renvoyer mon sort. Je pense pas que tu réussiras à renvoyer mon sort. Tu me plais, d'abord. Je m'appelle Asta. Mais arrête de te taper. Excuse-moi de t'avoir traité de précoce quasi sans méchile. Alors, tu sais quoi ? Pécor. Moi aussi, je viens d'un black paumé. De Rayaka, juste au-dessus d'Aji. Ah, c'est pour ça qu'on est là-bas, sérieux ? C'est un vrai trou perdu, non ? C'est lui qui dit ça. Oui, bah oui, t'es mal placé pour le dire. C'est logique. Ah. Quelqu'un semble observer dans la pénombre. Sinon, je ne suis pas quasi sans magie. J'en ai pas du tout, en fait. Ça mérite d'être clair. Quoi ? Pas de magie, t'as dit ? Et t'as quand même réussi à repousser mon attaque ? Wow. Bah, ouais. Alors, t'es encore plus classe. Finalement, t'en as dans le pantalon. Ouais. C'est pas faux. Pas touche à ma sœur, t'as sûr, mon poulet ? Et du coup, comme à cela, au début, maintenant, ils vont leur connaître. Allez, viens, on va passer. On va aller se bastonner. Donc, l'autre qui retourne encore une fois son côté assez explosif. Bas-toi. Elle est ça, toujours la même. Tu m'as impressionné, mon loulou ? Putain, ils sont vraiment lâchés au niveau des traductions. Tiens, goûte-moi ça, ça a l'air bon. Ouais, ouais, merci. Tiens, je t'en offre la moitié. Le quart, finalement. La fraise. C'est méga bon. Elle a un sens de généraux, c'était celle-là. Bref, il y a plus important à faire, comme lors des finales. Oh, zut. Mate-moi ça. Et ouais, la cape, elle est à toi. Enfin. Après tout ce temps passé, enfin. Il a réalisé son rêve. Enfin, la première partie de son rêve. Parce que son rêve, c'est de devenir empereur match. Ben oui. Forcément, c'est bon. T'en veux plus ? Ah, t'en veux plus ? Ah, t'en veux plus ? Si, bien sûr que si. C'est ma cape. J'aime bien avec la petite aura de la compagnie des taureaux noirs. Tu as un petit peu en mode aura. Allez, endosse-moi ça. Et voilà. Et la touche finale. Son bandeau est avec le logo des taureaux noirs. Voilà. Là, on est dans le bail. Ça fait plaisir. Ça lui va plutôt bien, hein, et amis. Tout en sobriété. Ça va là, maintenant, officiellement membre du taureau noir. Ou du taureau noir, tu peux le dire comme tu veux. Ne déshonore jamais, yami. Et le... Putain, mais ça m'énerge, j'ai trouvé l'habitude de désirer les taureau noirs. Merci. Je vais me défoncer pour vous. Ah, c'est l'équipe de taille. Mais l'enveilleuse. Ouais, désolé, je ferais gaffe à l'avenir. Yami, t'as dit de la fermer. C'est ça ? La nouvelle recrue ? Ah, là, 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 là. Un vulgaire moucheron. Le prochain épisode va être très, très lourd. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il fasse un mix, vu que c'était deux chapitres. Ça va dans la continuité, de toute façon. Mais du coup, là, il n'y a qu'un seul chapitre qui a adapté. C'est pour ça qu'ils ont pris quelques petites libertés et que le rythme est lent. Parce que, voilà, je sais que beaucoup de monde dit que le rythme est très lent. D'ailleurs, je suis con, je n'ai pas démarré par la base. Oui, l'anime fera bien 51 ou 52 épisodes. Ça a été confirmé. 51, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on en a jusqu'à octobre de l'année prochaine. C'est-à-dire, on va pile point l'un an. Sauf si c'est un petit peu rallongé. Enfin, non, en tout cas, même s'il y a des semaines sans épisode, si ça peut hypothétiquement arriver, ça se terminera, je pense, octobre de l'année prochaine, pour les animés d'automne de l'année prochaine. Mais donc, il y en a à large pour un. Donc, entre-temps, il va y avoir beaucoup de choses. Et même Jokukino Seman, on en a pour très très longtemps aussi. Donc ça, au moins, c'est cool. Ça fait bien plaisir. Mais j'espère juste que l'animation restera à ce niveau-là. Parce que, perso, j'aurais plus préféré, comme je vous l'avais dit, une saison courte et de continuer d'échelonner un petit peu, à l'instar d'un My Hero Academia. Mais du coup, là, ils ont vraiment envie de tenter le taux pour l'auto. Surtout la Shoeisha, tu vois, pour booster aussi les ventes du manga. Vu que, voilà, contrairement à My Hero, qui était déjà bien parti de base sans anime, et l'anime avait vraiment fait le taf. Là, Black Clover, il faut vraiment que l'anime le pousse, pousse, pousse vraiment vers le haut. Et c'est vrai que, comme certains l'avaient dit dans les commentaires, 13 épisodes, c'était pas... Enfin, compte tenu de ce qu'on avait vu depuis le début, c'était pas très très flatteur, compte tenu du rythme assez lent. Mais du coup, le rythme s'explique, hein, de ces épisodes-ci. Compte tenu du fait qu'il y aura donc bien 50 épisodes, même s'il y a largement de quoi faire des épisodes longs, s'ils veulent se mettre à jour, je sais pas, d'avoir une possibilité. Alors, Minnie Clover... Alors, Féderi dit qu'une compagnie à minuit. Alors, elle est le tournoi noir. Alors, je crois que c'est un an de scène, un bain. Alors, il y a nuit, c'est tiède. Compris, il y a nuit. Ah ouais, il va lui demander de le chauffer. Oula, trop chaud. D'accord. Ah bah ouais, là. C'est tout. On y voit que dalle. 3 sur 5 sur 5, casse-toi. Ah, t'es sort de tirer de beaux chivettes. Alors, j'ai enfin été reconnu comme un membre des tournois. Ah, on va retourner sur l'église encore ? Quoi, il y a une seconde recrue ? Black Lover, page 7, la seconde recrue. Bah, détermination, c'est ça ma magie. Ça, ça a envoyé du bon groupe à tous les becs de famille. Alors, par contre, le fait qu'on retourne... Qu'on retourne aussi à Adjé, alors que... Je vais être froid avec vous, dans le manga, on n'y est pas retourné une seule fois depuis le début du manga. Franchement, de mémoire, je ne crois pas qu'on y soit retourné. À part, ouais, voilà. Non, même pas, même pas. Même pas, non. Je crois vraiment, par contre, il y a eu quelques petites références par rapport à certains persos qui connaissent de près ou de loin une certaine personne. Voilà, sans trop entrer dans les détails. C'est tout, quoi. Sinon, on n'a pas plus rentré dans les détails que ça. Donc, ça, c'est entre guillemets un petit filler, mais pas plus mal. Tu vois, c'est un start de ce qu'on a eu dans le début de Bizarre avec Klos. Et puis, Yuno. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, tant qu'on n'a pas... Enfin, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas des filler. C'est con que je dis ça, parce qu'on en a eu un, justement, en début de... Ah là là, pour le coup, en début de 16 ans, avec le deuxième épisode en manière un petit peu de l'entraînement et explication. Enfin, ce n'était pas à 100%. Enfin, la partie flashback n'était pas HS, mais tout ce qui est un petit peu autour, les thèmes, même si ça peut rester canon dans l'hypothèse, encore une fois, de la quantité de ce qu'il y avait. Ce n'était pas totalement hors propos du début du manga, si on peut le dire, comme ça. Donc, si ça reste comme ça, ça va, même si je ne veux pas un épisode entier focus là-dessus. À l'internet de ce qu'on avait eu au début. Mais, ouais, pas à dire, je préfère ça à un épisode totalement hors-série qui apporte absolument rien au shemibu. Bref, voilà, petite parenthèse au fermer. N'hésitez pas à me faire dire ce que ça dans les commentaires. Ils m'ont connaissant, Pierrot, et voyons un petit peu ce qu'ils font avec Boruto. Et des fois, même s'il y a des airs qui l'ont dit par rapport au manga, mais même si des fois, ils se tâchent avec certains petits épisodes HS, notamment le prochain, là, qui devrait arriver vers quoi du contenu de la preview. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va te donner en temps en l'air. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, ce que vous avez pensé dans les commentaires, que ce soit au niveau de l'animation, au niveau de tous ces points-là. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous trouvez le rythme un petit peu trop lent. Là, pour le coup, c'est totalement expliqué par rapport à cette cinquantaine d'épisodes. Alors, je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où ils vont aller. Alors, je ne vais pas spoiler, mais je dirais, pour ceux qui suivent le manga, pas l'arc actuel, mais à la fin de l'arc juste avant, qui était aussi un très très gros arc, avec pas mal de points assez importants, mais juste celui qui précède... Enfin, attends, comment on pourrait... Bon, l'arc actuel, il y a un tout petit arc un petit peu avant qu'il introduit. Voilà, pas ces deux arcs-là, mais le gros arc d'avant. Voilà, le gros arc d'avant, l'arc actuel qui vient de se terminer. Voilà, si ça veut parler un petit peu à certains. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu en parler dans les commentaires, vous mettez spoil. Je pense que le manga se terminera à tel arc. Mais voilà, mettez un bien spoil au début de votre commentaire pour éviter de spoiler, bien entendu, ceux qui sont pas encore à jour dans le manga. Et c'est bien normal. Là, pour le coup, ils ont de bonnes raisons et qu'ils vont avoir du contenu pendant plus d'un an. Et on suivra tout cela avec le plus grand intérêt, bien sûr. En tout cas, moi, j'espère vraiment que ce épisode vous aura plu. Franchement, voilà, je l'ai vu vraiment d'un nouvel oeil, même si je le connaisse un truc qui va un petit peu par cœur. Vu que j'ai déjà eu l'occasion de le relire un petit peu de trois fois. Par contre, on a vraiment une nouvelle vision avec le fait que ça se passe de nuit. C'était au final pas plus mal. C'était même logique. En fait, dans certains points de nuit, notamment compte tenu de ce qui arrivera l'an prochain. Enfin, voilà, je m'étais rappelé d'un petit passage. Quant à se d'aller se coucher, notamment. Enfin, ça, vous verrez dans le prochain épisode. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça va envoyer du bon gros pâté aux becs des familles la semaine prochaine. Et c'est vraiment celui de la semaine pro que j'avais envie de faire en live action. Je pensais qu'il serait pour aujourd'hui. Bon, c'est pas plus mal. Au final, vu comment ça a pu introduire aussi tous nos petits taureaux noirs. Mais vous allez voir, déjà, la semaine prochaine aussi, vous allez bien kiffir. Alors, je ne ferai pas encore une fois que des live action, je le précise. Mais là, on est sur une bonne dynamique introductive. Il y a beaucoup de bons persos qui arrivent. Donc, voilà, je préfère rester là-dedans. Même si je pense que pour aller... Après, on restera peut-être sur deux, trois épisodes sans live action. Enfin, on verra. Attention, c'est toujours fini. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'ailleurs, vous ne voulez pas du plus de famille. Partage commentaire. Vous allez reconnaître la procédure. Restez connectés. Il y a la live action de Shoguo Inosoma qui arrive justement dans la soirée, très certainement. Avec encore une fois du très, 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 très lourd sur tout compte tenu de ce qui se passe. Là aussi, la live action, je pense, avec un passage vraiment qui est très, très poignant et que je kiffe beaucoup. Et normalement, c'est du Nanatsu Taizai et du The Prime Is Novel Land. On espère aussi, dans la journée, rester connectés. Et moi, je vous dirais avec beaucoup d'impatience à la fin de semaine pour le premier chapitre. En plus, il y a un nouvel arc qui va démarrer aussi dans le manga. Donc, pour ceux qui vont se motiver, n'hésitez pas. Ça va aller super vite aussi en manga. Et surtout, n'hésitez pas. Et surtout, la semaine prochaine pour la suite des épisodes. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sardin.